Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena FPR. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on a peut-être ce qui va casser le standard. Ce qui casse déjà le standard. On a trouvé la faille. La faille. La faille dans le système. Que personne n'a vu. Que personne n'a vu. Sauf les japonais. Évidemment, ça vient d'un joueur japonais. Mais il y a un joueur non japonais, un joueur américain, qui a aussi fait une énorme perf avec. Mais est-ce qu'ils ont trouvé la faille chacun dans leur côté ? Donc, tu sais, chacun à l'autre bout du monde. Ouais. Parce qu'il y a des crimes. Et finalement, ça prouve que la data se sont croisées. Ouais. Ou est-ce qu'il y en a un qui a pompé sur l'autre ? Alors, c'est que pour trouver ça... C'est pas le même deck. Mais en même temps, c'est un peu le même deck. C'est un peu le même deck. C'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus exotique. Voilà. Et l'exotisme a payé. C'est ça. On a les résultats d'un des deux joueurs qui a fait 36-4 en BO3 mythique. Et le joueur qui jouait ça... Norioki Mori, qui est un joueur comme Ritjip. Qu'on connaît, qu'on salue, qu'on embrasse. Il a joué ça et il a fort rossé aussi apparemment. Et il disait, je cite ses propos, que la goélette souterraine... Et oui, même si c'est un nom de mouette. La chouneur. Le chouneur. Le chouneur. C'est une carte qui est potentiellement plus forte que Fab du Brise-Miroir. Et qui a dit que, selon lui, tôt ou tard, une carte qui pourrait être bannie du standard. Alors attention, on n'appelle pas au ban, etc. C'est juste pour expliquer que la carte est très puissante. C'est que déjà, il y a des gens dans les commentaires qu'on lira dans les prochaines vidéos. Oh, arrêtez de parler de ban tout le temps. On ne peut pas jouer les cartes et tout. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est juste pour extrapoler la potentielle puissance de cette carte-là. Oui. Sachant qu'il n'y a pas de ban avant un an. Alors, on ne va pas vous mentir. Avec Pelle, quand on a vu cette carte et vous pourrez revenir sur le review, on a trouvé ça plutôt correct comme carte. Oui, mais bon. Moi, j'ai été un peu dur avec. Oui, je l'ai un peu plus défendu. Mais de là à penser que ce soit la nouvelle fable du Brise-Miroir, du coup, on a hâte de découvrir ça dans cette vidéo. Ça va être assez intéressant. Avant toute chose, le pouce bleu, l'anticipation de confiance, s'il vous plaît. Ça soutient évidemment les créateurs de contenu de mettre des pouces bleus, de vous abonner, de partager dans l'espace commentaire. De dire qu'on fait du caca en loupant une ligne de play. Ça, par exemple. Qui propulse une vidéo top vue de la semaine. Alors, vidéo de base, 30, 40, 50 commentaires. Allez, admettons qu'on ait été un peu plus drôles, 60 commentaires peut-être. Par contre, quand on loupe une ligne de play parce qu'on est dans un tunnel de rigolades tous les deux, 112 commentaires. Vous avez fait... Merci à vous. On fera ça plus souvent. Vous nous montrez l'exemple. Ah, la vidéo. Vous nous encouragez. Mais c'est un peu triste parce que dans cette vidéo-là, on fait de la merde. Et finalement, c'est la vidéo la plus vue. Donc, du coup, il y a plein de gens qui le savent. C'est ce que je veux dire. Ça se propage. Vous participez à propager la mauvaise parole, tu vois. Je ne sais pas si tu étais sorti un peu ce week-end. Mais moi, dès que je sois, j'entendais... C'est lui, là. C'est lui le con. Avec la combo et tout. Eh oui, c'est moi le con. Bref. En tout cas, c'était marrant. On a un peu rigolé au bout du 72e commentaire. C'était un peu rigaudre. Moi, les 70 premiers, ils ne m'ont pas fait rire. Mais après... Oui. Je me suis marré. Je suis passé en mode... Je me lève le matin, je me fais chier dessus. Je me dis, putain, ça, c'est une bonne matinée qui commence, tu vois. En vrai, ça va. La plupart des gens étaient plutôt bonards. Mais c'est vrai que j'avais épinglé un message pour éviter, du coup, d'avoir full commentaire qui disait la même chose, tu vois. Nous sachons. Nous avons vite compris que nous avions loupé ce truc-là. Mais bon, bref. C'était assez amusant. Tout ça pour dire, voilà. Déroulez l'espace aussi de la description parce qu'il y a différents liens. Notamment, le lien Ultimate Guard. Et en ce moment, c'est la période du Black Friday. Vous avez 10% sur l'entièreté du site au moment où vous passez votre commande. 10% de rabais automatique. Et en plus, 10% de votre commande est reversée à une association qui plante des arbres. Donc, c'est un petit geste éco-responsable de la part d'Ultimate Guard. On sait que la création de produits, sleeves et compagnie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus responsable au niveau écologique. Mais eux, ils essayent quand même de compenser du mieux qu'ils peuvent, notamment avec des boulders en produits recyclés, avec des petits gestes écologiques comme celui-là. Ça fait plaisir. Parce que c'est plutôt cool de mêler ça au Black Friday qui est censé être une période assez hype pour justement les vendeurs comme ça de produits. Ben, eux, ils font une... En fait, ils rognent sur une marge potentielle pour planter des arbres. Donc, voilà, GG à eux. Notre lien est directement dans la description si vous voulez vous fournir en produits. Exact. Et toujours merci à PlayinVal Magic Bazaar. Code ValetPL 2023 sur la boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous. Et ça nous soutient. Merci à tous. Merci beaucoup. Sachant qu'il reste un peu plus d'un mois pour l'utiliser. Et après, ce ne sera plus le même code. de 2024, on imagine. Voilà, donc faites-vous plaisir pour les fêtes. Ça fait plaisir. Bon, ce deck-là. Donc, on joue la goelette souterraine. 3-4 pour 2. Les stats sont insane. C'est un véhicule. Oui. Donc, il n'est pas gérable pendant le tour de l'adversaire. En tout cas, pas en rituel. Il ne prend pas les brasses. Et on peut le piloter pour 1. Les stats sont corrects. Et son effet, qui est extraordinaire, à chaque fois que la goelette souterraine attaque, une créature ciblée qui l'a pilotée ce tour-ci, explore. Non. Ce n'est pas si. Non. Voilà. Mais, c'est bien. C'est-à-dire que ça prend son petit marqueur. Oui, c'est OK. Ou que ça fait plus cher un petit land. Et ça fait de la sélection sur le dessus du pack. Donc, ça buffe théoriquement, en faisant un peu de value, toutes les cartes qui l'ont pilotée. Et ça a des statistiques qui sont plutôt bonnes par rapport à son cours mana. Ça veut dire que si tu joues des tour 1, tu peux piloter dès le tour 2, même si tu n'attaqueras pas avec. Mais tu peux bloquer. Ce qui te permettra déjà de bloquer ou ce qui te permettra aussi d'explorer directement sur ta bête. De là à penser... Non, il faut que tu attaques pour explorer. Donc, c'est soit en bloc au tour 2, soit explorer dès le tour 3. D'accord. OK. De là à penser que cette carte-là va complètement ravager le standard, je suis dubitatif et j'ai envie justement que le deck me prouve le contraire. Après, petit point positif, c'est que le noir, qui est donc très présent au standard, ne gère pas la goélette. Ça ne marche pas avec cut down. Et ça ne marche pas avec droit à la gorge. Parce que c'est un artefact. Donc ça, c'est bien. Ça attaque bien ce deck-là. Par contre, le blanc, il a détruire le mal, qui marche très bien avec la goélette. Il a commande au Qatar potentiellement et il a les anti-bêtes qui exilent. C'est ça. Qui marchent en éphémère. À côté de ça, globalement, il n'y a pas tellement de nouvelles cartes sauf les tours 1 et le voleur à voile volante, qui est une très bonne interaction. Nous, on vous en a parlé lors des rémuns, on trouvait la carte super cool. Et puis, à côté de ça, vraiment, c'est un deck tempo, base un peu agressive, avec de la pression, de la disruption. Le tout qui s'en sert bien avec l'effet goélette pour buffer un petit peu notre board. Franchement, sur le papier, ça a l'air sympa. Oui. Donc, à voir un petit peu si nous aussi, on est capable de faire 36-4 avec le paquet. Et ce tour 1 qu'il y a... D'ailleurs, on va faire avec 40 BO pour retester. C'est pour ça que la vidéo dure beaucoup de temps. Ce tour 1 qui a beaucoup de texte. Je ne sais pas si on l'avait souligné. Oui, on a dit que c'était bien. On se demandait si ça prendrait la place des drop 1 dans les decks soldats humains. C'est le cas pour l'instant. Donc, plutôt bonne carte. C'est surtout qu'il peut piloter et qu'il a un petit effet qui se coule. C'est ça. Mais pourquoi pas ? Moi, il n'y a pas. Pourquoi pas ? Surtout que ça prend des marqueurs avec la goélette si on ne trouve pas des lents de co-dessus. On est d'accord que tu peux piloter plusieurs fois ? Oui, sauf que c'est une créature cible et qui pilote, qui explore. Donc, tu ne vas pas explorer toutes tes bêtes. Mais si tu veux trixer, tu peux piloter avec deux. Tu attaques et tu dis Ah, j'explore sur quoi ? C'est laquelle alors qu'explore ? Et qu'ensuite, il tue en réponse. Tu fais Ah, bien joué. Ouais, écoute, ça peut avoir un petit intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Bon, le reste, comme tu disais, classico. Ah, encore que séparation d'âmes ? Pas si classico. C'est une bonne carte. On l'a toujours dit qui était bien dans les stratégies tempo. Parce que, en fait, tu veux juste clore la partie le plus rapidement possible. Éviter que ton adversaire, lui, stabilise, séparation de l'âme, ça lui permet de rejouer ses cartes. Mais comme dans la tempo, tu veux juste passer en dessous, tu veux juste remettre à plus tard les problèmes de l'adversaire, séparation de l'âme, ça marche très très bien. Mais on pourrait jouer des Get Lost à la place. Contre Golgari, vu qu'il veut curver, séparation de l'âme, ça marche très très bien. C'est genre, tiens, ça dégage et tu vas pas me le rejouer dessus. Moi, personnellement, là, j'ai un peu joué White Flash. Je préfère Get Lost, mais les deux sont entendables. C'est vrai que ça s'appritte avec ton board aussi. Ouais, bah typiquement, tu peux faire sur un voleur à voile volante, ça te fait re-shutdown une créature. Je l'ai déjà dit, mais le vœu de voleur à voile volante me trigger. Et tu sais qu'il y a de l'espagnol en plein milieu du mot. Genre, choisissez jusqu'à une autre cible, artefact ou créature. Quoi c'est ? Je vois recontrôle. Il manque d'une certaine espace, c'est rigolo. C'est incroyable. Quoi c'est ? Je l'avais pas vu. Inside, trois frappes d'elspets. Je suis content que ce petit spell y soit joué, parce que c'est très bien. J'aime bien les petites takes de side comme ça. Ah tiens, c'est des ceux qui sont pas cut-down, ils font ce qu'ils peuvent. Tu fais comme tu peux. Mais ça tue des trucs que cut-down ne tue pas. C'est vrai. Donc c'est pas mal. Je peux détruire le mal le plus. Deux bottes dédaigneuses, classique. Un petit KO. Un seul d'ailleurs. Je pense que le deck s'en sort pas trop mal contre Agro. Il s'en sort des dédaigniques. Les goélettes. Ou les goélettes. C'est pas une goélette, c'est une goélette ou une chouneur. Mendeck. Franchement, la carte est vraiment très bien. De Negate. Deux gardes du corps. Renard-garou. Et un petit Laurent de la troisième voie. Ça a été traduit comment par Google tout à l'heure ? Du troisième chemin, je crois. Oui, le troisième chemin. Ce qui est, pareil, une traduction à peu près. C'est accepté. Tu sais, moi, tous les gens avec qui je discute par mail, ils ont des Laurent du troisième chemin. Oui. Finalement. Et ils s'en plaignent pas. Et ils s'en plaignent pas. Ils s'en plaignent pas. Standard BO3, bim, on est toujours en silver. On est sur mon compte. Ça n'a pas beaucoup bougé. On gagne moins de ça. Peut-être que dans les contrats, on négocie mal. Ils se disent, putain, eux, ils parlent mal. Puis ils disent, ouais, pour 100 euros, ça vous va ? Ils disent, s'il avait bien tourné sa phrase, j'aurais dit, oui, là, je vais proposer 50. Je vais proposer 50, ouais. Et ils disent, et nous, on fait, ah, super. Ah, génial. Merci. Je ne paierai pas autant. Mais vous savez que vous êtes nul. Les cons. Oui, oui. Oui, oui. On ne sait pas trop. On est gentil. Non, c'est vrai que j'utilise beaucoup Google Trad. Vous connaissez mon anglais, donc forcément. Quand il faut discuter avec les opérations spéciales sur Twitch, notamment. C'est fou, cette phrase, elle contient trop de mots qui n'ont pas de sens. Les dieux des profondeurs sont les enfants de Chimil. Chimil, le Zoltek, Kamulox, et d'autre fond, aide à briser la coquille renfermant la paire. C'est à cause de... La déité principale des Zoltek est Ogertak. C'est à cause de ces phrases de lore que la dame, dans la boutique que tu as rencontrée, elle a dit, il joue aux elfes. C'est vraiment parce que elle se dit, mais il n'est plus là, lui. Il est ailleurs, tu vois. Il est dans son monde. on ne disait pas ça. Non, mais tu disais, j'attaque avec mon elve de brin-bois pour oxyre ta vie Sarah, tu vois. Tu as dit oxyre ? Ouais. Non, mais toi, tu joues à RP à l'époque. Et à l'époque, je ne t'ai pas connu, mais je t'ai connu un peu. Et tu n'étais pas RP du tout. Non, je n'étais pas aussi RP. Ah non, moi, j'avais des bouts de papier sur mes cartes. Je t'ai cité, d'ailleurs, il y a marqué Bob. J'ai cité le toit d'il y a 15 ans dans un gameplay où j'ai rossé quelqu'un. Ouais. J'ai dit, je n'ai pas vu son deck 2-0 bien. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Tu avais moins de 15 ans donc il y a plus de 15 ans. Ouais, ouais, ouais. Moi en premier. Donc j'ai quel âge à votre avis ? La main insane. La main insane, là. Ouais, ouais, la main insane. Oh bah c'est clairement ce que veut faire le deck. Bah tour 1 dans la... Tour 1 dans Goëlette. Chouneur. Donc Goëlette. Et dans Annonce du mariage. Ah mais c'est vrai que ça, ça marche très bien avec le drop 1. Tu vas turbo explorer. Je vais turbo là. Tu crois que les gens sont déjà au courant sur l'AD ? Ou il va se dire qu'est-ce qu'il fait lui ? Tranquille, regarde. Bam. Mais mon petit point. Oh tu peux. Ah là, tu vas pas bloquer ton. Bah ça m'étonnerait. Ah j'ai hâte de voir à quel point Goëlette c'est fort. On va goéler. Oh super. Ah bon, on s'en fout. Alors soit je décurve pour faire des trucs. Soit j'annonce. Si Goëlette c'est bien, tu dois pouvoir te l'en servir plus tard. Bon on m'a dit Goëlette c'est pété et si l'opo il fait anti-bet tandis qu'il est pourri... Ah oui mais là on découvre on sait pas comment jouer Goëlette. On nous a pas dit oh faites n'importe quoi vous allez gagner de toute façon tu crois qu'on va être dans un tunnel. On veut dire mais non faut jamais punoter avec Goëlette. Et vous savez quoi c'est pas grave. On sera content nous. Ouais ouais. D'avoir fait de la merde. Fait les erreurs pour que vous ne les fassiez pas. Oh je pilote donne Goëlette et je donne Goëlette. Mais en fait Goëlette elle est trop bien parce que quand ton opo il fait Liliana tu donnes pas ton board. Ah ouais. C'est bien génial. Voilà par contre faut aller attaquer Liliana pour aller tuer Liliana je vais Vertu Tu vas t'évertuer à Je vais piloter Bah oui Et ça je vais m'en servir là dessus ou pas ou sur lui Pour l'instant rien tu vas voir si t'as ton land pour garder 2 mana pour détruire le mal je pense Comme ça tu pourras faire je tue ta shoulderade au tour 4 Oui oui On les connait Se dégage Putain tu joues le crappy d'autre carte Et il m'amuse J'aime bien Du coup là je suis parce que c'est que Rituel sur ça Ou sur Goëlette Ah sur Goëlette moi je dirais Ou sur Goëlette Allez Plutôt sur Goëlette Non plus Non plus Et là on a quand même un vrai board Ça c'est 4-5 qu'on l'anime Ça c'est 3-3 land Mais sans trouver de land on fait des choses Ouais Eh bah ouais c'est génial Eh bah ouais En fait je voulais mettre à portée de cut down mes cartes Bon Michel c'est le Brésil Ça danse sur la samba Et je peux pas faire de bête là Eh tu fais un net Je pouvais jamais de land Ça va En vrai t'es bien Eh je veux mettre 3 points explorés Après ça c'est une plaie pour nous Oh oui c'est chiant C'est une vraie plaie C'est une vraie plaie Une plaie d'Egypte Allez Les humains Monte-t-il dans la Goëlette D'ailleurs un seul ça pilote ça Donc en fait c'est une toute petite Goëlette Oui mais c'est vrai qu'on dirait un gros gallion Mais à l'échelle Il y a un fish-eye Ils adorent Ah ouais A l'échelle C'est vrai qu'ils adorent le fish-eye Les illustrateurs Mais du coup on revient sur le débat Parce que finalement vous avez pas tranché dans les commentaires Est-ce que les gens textuellement les illustrateurs ont leur dit je veux un effet GoPro Ah mais oui Sur l'illustration Mais c'est sûr Ok Imagine la Lidiana Elle est en train de faire du skate Imagine Et tu la filmes avec une GoPro Voilà pour le brief C'est bon ou pas ? Bien solide Voilà 5-6 la Goëlette Regarde ça Regarde ce monstre Énorme la Goëlette Mais non putain Tu nous fais chier avec ton early game Le jeu Ça c'est 5 puntos Et je vais garder ça Pas trop d'intérêt à rejouer une Goëlette Je vois que je vais avoir un autre token Donc euh Je pourrais détruire la mâle à mon tour Ouais ok Ok Je pense que je peux jouer Goëlette Vas-y Joue Goëlette Je goëlle Et c'est vrai qu'en faisant rien Nous le battons Il a fait que anti-bet 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 Ça y est Ça bat anti-bet peut-être Ah fort Mais du coup Si ça bat Golgari Et que Golgari C'était pas mal C'était déjà pas mal Et si on est capable de passer en dessous rampes Non mais peut-être que la conclusion de la fin de cette vidéo c'est en mode Waouh C'est le merde Mais là on a le meilleur deck D'ailleurs Si vous ne voyez pas d'autres vidéos dans les jours d'après Parce qu'on n'en fait plus tant qu'on n'a pas de meilleur deck Ah ouais J'avais 2-3 trucs dans ma besace quand même On va les tourner Ok Ça sort pas Mais rassure-toi On va tourner Oui on va quand même tourner Hum 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 Ben regarde Avec ça Brûle Franchement si c'est le meilleur deck T'as pas besoin de réfléchir Juste tu cliques C'est vrai Ouais je Ouais Hum 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 Exactement Euh C'est la scène avec du jardin en plus Je crois qu'ils le font plusieurs fois Et du jardin La première fois c'est au resto Et après il le fait dans l'ascenseur Ah je sais plus C'est 3h30 le film Je crois qu'il le fait dans l'ascenseur avec DiCaprio Et il le fait dans le film quand ils sont au resto avec du jardin et DiCaprio Du jardin c'est pas au resto c'est dans la banque Je crois qu'il y est pas Ah ouais Je crois Putain je confonds Faut que je le revoie en plus Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu C'est le film où il se fout dans le cheval J'ai quitté Moi je me suis endormi Alors Et il fait quoi là Mais parce qu'on rigole On rigole On veut ça Contre Golgari Oui Ah ça tu veux que je sais Ouais mais c'est sûr En vrai c'est chiant On veut pas ça Il a peut-être un peu plus de late game et tout Ouais ça tu t'en fiches On veut des negates parce qu'il a des Liliana Et il va les conserver sur le play Et ça va être chiant Hum hum Même si on a déjà Annonce du mariage et tout En vrai on fait déjà plein de trucs bien contre lui Ça c'est peut-être pas très fort C'est Moi j'aime pas C'est anti-bet Guardian du ciel intérieur C'est pas ouf aussi Bah c'est anti-bet Ça prend ses anti-bet Mais ça a parade 1-1 Et au pire ça aura fait le job Tu vois pendant le temps Où tu l'auras fait T'enlèves ça Il faut quand même un compte de tour 1 Pour Bah on a vu que Gwelet Finalement le tour 1 On s'en fout Ouais Moi contre les decks Très midrange Avec plein d'interactions J'enlève plutôt de l'early game Pour me solidifier un peu Ouais Et je garde la sirène Parce qu'elle passe au dessus du board Mais là ce petit tour 1 Elle a un OTB de toute façon Il est pas ouf quoi Non non je pense que t'es bien là Ok De toute façon si c'est le meilleur deck On a le droit de mal sider Il y a plein de critères Qui définissent un meilleur deck T'as pas besoin de réfléchir Quand tu le joues Tu peux sider mal T'as pas besoin de bien sider T'as pas besoin de taguer Un bon matchup Ouais Ouais c'est vrai Voilà Tag Golgari Il s'en bat les couilles Les nouveaux ne prenez pas pour acquis Ce que nous racontons actuellement Vous voyez bien Insane Les propos dans la vidéo Vous voyez où on veut en venir Après je pense Que le deck là Il veut Il veut que tu le fasses connaître Tu vois Bon On a 4 gaolettes On en trouve 2 main de départ A chaque fois C'est normal Oui avec Avec tes tour 1 Que t'as en 4 exemplaires Bien sûr C'est tout à fait logique Tu n'as pas une chance C'est Moule 5 Qui le réussissent Attention S'il a pas lu ton livre Il sait pas pourquoi En fait Parce que le Moule 5 Te réussit Dès lors que tu as la connaissance Du Moule 5 C'est vrai Gaolette Ouais Et je vais te niquer Mais du coup Ouais je me dis Est-ce que la gaolette Elle est là en mode Ça y est c'est mon heure Faut que je brille Ouais Et donc du coup Elle vient Oh Bah bah là Charmeur Bah goolette Land Goolette Comme ça tu prends pas Tu prends pas Liliana Ça tourne autour de tout Ouais Alors je préfère des niks Avec un marqueur Mais bon Comme tu dis Liliana C'est chiant J'aime bien goolette J'aime bien goolette La goolette Et tu gardes pas negate Mais en même temps T'as envie de taper à la goolette Ouais Alors si Tu vas Tu vas peut-être trouver un land Ouais Tu vas peut-être trouver un land bleu Je trouvais pas mon land Il a pas compris la leçon La leçon C'est que Les anti-bêtes Ça fonctionne pas Est-ce que j'explore Sur la goolette du coup Bon ouais Ça mange pas de pain Ah tu trouvais ton land bleu C'est triste Tampi Je vais quand même lander ça Ouais ouais Écoute On fait pas grand chose Et ça marche bien Bah en fait Il fait que des gestions Mais on s'en fout Ouais Il met deux Parce qu'il a rien d'autre en main Il doit avoir Liliana Mais pas de deuxième ana noire Ou shoulderade Bah là tu Je vais lander ça Juste let's go Ouais T'es loin d'être Dans le spot Où tu dois vraiment Contrer un spell Genre s'il avait 7 mana Et qu'il fallait absolument Contrer un bridge multiverse T'aurais dû Potentiellement tourner autour Mais C'est vrai qu'en fait Tu bats mécaniquement Tous ces anti-bêtes Avec le plan goolette Ouais C'est assez fort en vrai Même si on sort un peu du troll Mais est-ce que c'est joué Spécifiquement pour ça Je sais pas Bon impératrice Et negate up Et là Là c'est fini Et dans le gars Il est chocolat Chocolat Chaud Chocolat Le dodo Pan dodo Je pense que c'est un peu trop sain Bah oui Mais c'est les bons decks Tu penses ? En fait ça Ça te dit à Golgari Tiens J'ai étudié ce que tu faisais Ouais ouais Et ça ne va pas fonctionner Bon c'est bien ça Buffer les cas C'est trop bien C'est trop bien J'ai bien envie de contrer ça Ouais Car ton main Et en plus du coup Tu ne lui donnes pas la côté vertu Ouais Je suis de 3 points presque C'est ça Oh il va casser la goolette Ah mais c'est trop tard C'est trop tard Oh là L'erreur L'erreur La goolette qui a attiré son attention par là Et pouf Nous on a eu percute L'hypercute Hop là Bon là tu es vertu pour 2 Vertu pour 5 Et ciao Ouais je garde pas la séparation On s'en bat les couilles Ciao bambino Tu peux bien mettre un petit manland là Ouais Histoire de vraiment lui montrer Ta domination Ouais J'aurais fait une petite phase d'attaque avec Juste garder ça Hop et tout Mais dis-lui Qu'on s'aide pas Qu'on s'aide pas Je te montre ce que je fais avec un manland Attends Je suis promis Tu ne s'attaques pas On passe le rang niveau argent 2 C'est insane Ah argent 2 Mais on joue quand même contre Golgari Oui on a joué contre un vrai deck Je préfère préciser Au cas où il y a un petit malin Qui met un petit commentaire Et d'ailleurs On parle un petit commentaire Tu sais Il y a des champions du monde Ils jouent pas à Arena pendant 3 mois Ils recommencent bronze Exact Petit commentaire sur la vidéo dino De la semaine précédente Il me semble Je mange des gâteaux dinosaurus Devant la vidéo Le timing est parfait Emoji pleurs de rire Emoji pleurs de rire J'adore ce commentaire Parce que les dinosaurus C'était mes gâteaux préférés Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Je connais Jusqu'à ce que A votre avis Avant que tu le dises Qu'est-ce qui s'est passé Mettez-le en commentaire J'ai un peu commencé à raconter Mettez-le en commentaire Et on vous dit après Ce qui s'est passé Avec ces dinosaures J'ai perdu un ami Qui a en mangé J'ai perdu un ami dinosaureus Le gâteau C'est tout ce que j'avais Il y a juste les grailles Quand j'ai vu Ce que l'industrie alimentaire Faisait aux dinosaures Hors de question Je vais continuer à en manger Petit biscuit C'est pas le mec Qui fait des musiques cool Non 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 Petit biscuit Et nous Ils sont encore vivants Quand on les mange Ça m'a Ils frétillent C'est horrible Ils sont coincés Dans leur état De petits biscuits C'est horrible Non 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 Si tu pouvais les entendre Quand tu les approches De ta bouche Je les ai entendus Mais voilà Mais par contre Qu'on se le dise En termes de Et la puissance du dinosaureus On va en parler Vous allez le valider Dans les commentaires C'est pas tellement son goût C'est pas tellement l'aspect Ou quoi Tout ça c'est du marketing Et tout La densité Du dinosaureus Ça te parle ça Mais vous voyez très très bien De quoi je parle La densité d'un dinosaureus Je trouve que dinosaureus Et les gourmands m'arrêteront Mais je trouve que la taille Est pas bonne C'est trop gros comme gâteau Mais on est d'accord Et on sait Parce que c'est trop dense Mais en En fait ça peut être dense Mais pas si large Oui Mais c'est d'ailleurs On le sent quoi Pour ceux qui vont deviner L'histoire qui suit Des dinosaures Le problème de densité revient Ce n'est pas anodin On n'en parle pas pour rien Ah bah si si Là tu dois tomber le masque Si si J'ai montré une des listes avales Avant qu'on fasse la vidéo Et on m'a dit Non Ça j'y crois pas Et je lui ai dit Mais on va jouer ça ce matin Et je lui ai présenté une decklist Un peu plus à son goût Et un peu plus au monde J'avais pas envie d'y croire Parce que la première decklist Qu'on a vu Le mec il jouait des Sunfall Et des Ogères Et c'était Pas Enfin on n'avait pas l'explication Oui voilà Et du coup on a appris la leçon Avec la dernière vidéo Donc maintenant on fait plus On a essayé de comprendre du coup Et finalement on a trouvé une liste De Noriyokimori Qui avait l'air quand même Un peu plus satisfaisante Un peu plus sérieuse C'est possible que typiquement Le deck qui joue C'est à dire un mono blanc Qui se placherait du bleu Soit par contre pas un super matchup Ça dépend ce qui se plache Si c'est mono blanc classique On va un peu grinder le début Faudra contrer ces trucs Je pense que mono blanc classique Justement c'est le genre de deck Contre lequel on va mal se battre C'est vrai qu'on a que deux Mais disait pire Là on en a un Je crois que je vais Mouillage de Nick Ouais et taper J'en ai que trois de mouillage Ouais c'est bon Ouais Pour les quatre c'est un peu tout matchant Ouais Je joue deux dans Flash Moi perso C'est un peu beaucoup limite Dommage On aurait bien buffé Dannick Ouais Mais théoriquement T'as plus ou moins pioché une carte Bah oui Donc c'est clair C'est plutôt bien C'est vrai que le marqueur Avec le côté surveille C'est vraiment bien Bon là si on cherchait des landes On serait régalé D'avoir cette plaine Puisqu'on en a beaucoup Okidoki Il va falloir piocher une petite carte Ou continuer à peupler le board Et tu vois comme il y a un peu Une dynamique tempo dans notre deck Là le fait qu'il y ait des annonces du mariage Qui tournent en face Ça risque d'être carrément un peu chiant Un peu Oh Tu as trouvé un croueur Instant Je peux lander celui-là Non je crois pas Je crois que tu landes encore mouillage Bah il me faut un Et deux Ouais donc je peux lander encore mouillage Je peux commencer par ça Ouais bien sûr B sur Et B sur Mais bon Bah dis-donc T'as reçu le même message whatsapp Et oui T'es qui Pardon C'est pour C'est pour une surprise Ah d'accord Mais je sais pas qui c'est pour l'instant Moi non plus Ah d'accord Ok Est-ce que je contre ça Et je crois Franchement T'auras pas très mon timing Pour ma vie de pierre Nice Tu peux taper Tu peux buffer la gardienne Ça se fait non ? Je crois pas Là il va détaper Jouer ce qu'il veut à 5 mana J'ai recherché plutôt Des annonces du mariage Des impératrices Des vertus Des voleurs Des trucs plus Plus hydrants Plus let's game Ok Donc ça Zou Un peu plus let's game Et en vrai Tu vas pouvoir aussi Taper un peu au mouillage Finalement C'est que 3 Ouais Et ça fait un jeu de ton bas Ce qui est pas mal aussi Dans ce deck là C'est que tu peux payer Peu cher Pour Animer mouillage Et attaquer avec goélette Pour mettre un marqueur sur mouillage C'est pas trop mal aussi T'as ça T'as Mirex aussi Tu fais un token 1-1 C'est vrai Et t'as n'y Désolé pour Pour les petits Les petites vibrations Normalement le matériel Ils n'entendent pas Ils n'entendent pas Ok Il faut plus que tu mets Dans ton poche C'est vraiment trop Que je m'assois dessus Et tu fais des petits Oh Encore un message J'ai sur tout le téléphone Andoco 26 C'est qui c'est Andoco C'est un nom de Star Wars Ah de ouf Andoco Tu l'as dit comme ça Andoco 26 C'est un nom de Stormtrooper Ou un nom de Ce charter de prime Où il y a un peu rien dessus Tout à fait Tout à fait Tout à fait C'est la 26ème planète Du planète solaire De Dagobah Mais à mon avis On n'est pas loin Je crois que Dagobah C'est une planète Pas un système solaire C'est la planète de Yoda Alors je peux attaquer C'est foutre Que j'ai plein de landes Ça fait rien Ouais Je peux attaquer Voir ce qui se passe Et s'il me double bloque Je peux en gérer un Si triple bloc Et il a aucun intérêt A pas de triple bloqué T'es mort Bon je perds ma goulette Je vais tuer Ah ouais C'est de la merde C'est pas bien Il va te triple bloqué Enfin moi en tout cas Je te triple bloc Je vois que j'attaque Juste avec le mouillage Tu peux attaquer au mouillage Juste et développer un MyRex C'est pas fou Non c'est pas fou Mais je te dis Contre son deck Je pense que notre deck Est pas fou Ah non tu peux explorer Rapido Tu peux explorer sur une goélette Pour attaquer un peu mieux Je préfère mettre ça Parce que quand il y a Trois marqueurs Il a vol vigilance Non Ok C'est de s'en servir Je réfléchis Et du coup le tour d'après Quand tu attaques Ouais ouais ok Pourquoi pas Ah sinon je peux juste Engager ça Engager les trois Ouais c'est moins bien On veut trouver des actifs Si on peut Bien ça Enfin c'est ok quoi Ça skip Oui c'est ok C'est Artifact de créature Bah il faut pas qu'il trouve Genre une L'Echnorne ou quoi Mais je suis pas sûr Qu'il joue L'Echnorne Mendeck le poulet Ouais Au pire Non mais c'est bien Ça vole Ça a des stats Là l'idée c'est De lui mettre les derniers points Finalement Au pire on peut juste Mettre une deux trois fly Oui ouais c'est ça Si même s'il a une Elle jetante Mais tu vas lui manger Un token juste Ça sera bien Bah ça devient un trésor Jusqu'à ce que ça Qu'il touche en bataille Oui Bah du coup Ça reviendra jamais un token Ok C'est un peu chiant Beaucoup Moi je peux exiler Oui mais Bah c'est exilé Pour pas longtemps Quoi S'il fait un plus un Il va rechercher une plaine Avec un marqueur La gardienne du ciel 4-5 fly vigilance Bam 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 C'est laquelle la gardienne du ciel Ah c'est ça D'accord Ok C'était pas tellement Notre prio Pour le coup Ouais Du coup Tu veux Voleur Sur un de ces deux J'imagine Je veux mirer Ouais mirer Si je vole Je peux pas mouiller Et tu veux mouiller Pour aller taper face Ouais je pense Qu'il faut que tu voles Pour pouvoir taper pour 4 Le tour d'abri Après Avec ça ? Avec tout en fait Sinon je peux séparation d'âme là dessus Bah tu peux le faire dans tous les cas Euh Si j'utilise mouillage ? Non si tu fais voleur Tu fais vol J'enlève un 2-2 Séparation d'âme Et le tour d'après Du coup tu peux attaquer avec ta 2-2 Plus ton mouillage Et on va dire que c'est fine Et on va dire que c'est fine quoi C'est non token ? Ah non c'est pour chaque joueur Ok Du coup token ou ça ? Non c'est plutôt token Comme ça tu le rend rien Ouais Je sais pas si Mais j'ai hâte de voir Mais je serais très étonné que tu récupères ton token Je pense que tu récupères moi Peut-être Parce qu'en fait il quitte pas son bataille Il est transformé Moi ouais peut-être Mais ça me C'est contre-intuitif je trouve Pas recaster encore la La chef Enfin chef contre les Madland Ça marche pas très bien Il peut la recaster Il a un trésor Ah oui Mais du coup il perd vraiment son token Ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ouais non il peut Il peut même tout de suite Ouais mais il n'en fait pas grand chose Ça nous va presque Si on avait Get Lost là Dégage au la chef quoi Là tu peux activer Mouillage Du coup tu pourras aussi faire voler le machin Parce que quand t'actives Mouillage Oui Il faut qu'il attaque pour faire son truc map Lui ? Ouais Ok et le truc map c'est qu'en rituel ? Ouais Ah donc tu peux pas faire voler Guardian dans le tour Avec ça peut-être Ça fait un map Ah alors du coup faisons ça Essayons Puis Mouillage Et on attaque all-in dans sa face On paie avec Ouais j'allais dire avec Myrex Mais on s'en fout Ouais je peux paier avec Myrex On n'aura pas le mana pour faire un token Tu peux même attaquer avec Goëlet Là je pense qu'il faut juste attaquer avec tout le monde Parlant de On s'en fout de perdre Goëlet quoi On a plus de chance en actif Yes Ça ça dégage Oui Excellent Maintenant on attaque avec ça On croue la Goëlet Et l'idée là c'est de tout lui foutre dans la gueule quoi Bah Goëlet il double bloc On tue une de deux Il le tue On se peut même garder pour bloquer Pour oui on peut Enfin t'es avant après pour bloquer mais Ouais mais genre c'est Pas trop d'intérêt Ouais il a un Phil of Ring Ah il y en a deux même Il y en a plusieurs Phil of Ring On n'avait pas vu Bah il faut qu'il faut qu'il tourne C'est pas très grave Euh du blanc Je mets quand même 6 hein Tueur de tour C'est pas très grave Ouais Euh Je suis un mana short Pour Réattaquer Ouais Bah je peux activer mais Je peux rien faire d'autre Non bah vas-y pour Vigilance il peut pas t'attraper avec une vagabonde Et au pire la 2-3 Il faut qu'il paye l'award Et qu'il l'exil C'est pas non plus Pas non plus incroyable quoi Ouais C'est-à-dire tu Tu respectes un peu vagabonde quoi Euh bah bien joué ouais ouais C'est pas grave Tout ça pour ça quoi Ouais Mais je te dis On va en chier de fou C'est long Mono blanc c'est toujours très long Ouais Il y a une épée Je dis carte Ouais je pense qu'on a Signedrine On a perdu Il va falloir rentrer des contresorts Ouais il y a encore de Mon land Ouais Il faut de carte en main Il a quand même un truc Qui va dig Dig 10 quoi Ah c'est le coup de son tour Ah mais comme tu le tues pas Il s'en fout Là juste fin de tour Il va faire ça Ouais c'est pas faux Allez Fille de moi la ruine Tu pourras tag avec le deuxième Et oui Et oui Oui monsieur Oh je vais le retransformer en créature Tu pourras même des niks je pense Je crois ouais Ouais tu pourras des niks Il faut que tu payes avec Avec l'ami rex L'ami rex On dirait que tu parles de ton pote dinosaure Ouais Bon c'est fini oui On doko Je peux attaquer Merci Bon dieu Il fallait que ça arrive On s'y attendait Oh Mais tu vois là Il a aucun bon bloc Il est obligé d'exiler quoi Ah mais en fait Mais ma demande C'est ce qui me permettait De les tuer Et du coup Bah il va j'aimerais mettre En main de l'onde Avec deux filles de ruines Qui doit jouer En deux exemplaires je pense Bah je pense que lui Il joue quatre filles de ruines Ah ouais En azorus Bah j'imagine ouais Bah s'il les joue Serait bizarre d'en jouer que deux J'ai quand même des doubles blancs Des doubles bleus Ouais mais bon Bicolore 20 filles de l'onde Ça va je pense Ou en rituel Bah il joue des mi-rex en plus Qui fixent que sur son tour Pas le nôtre Ça m'étonnerait pas Qu'il joue un land Quatre demi-rex Et quatre Quatre filles de ruines Mais il peut en jouer que deux aussi C'est pas étonnant Mais la plupart des jeux Qui jouent des filles de ruines Comme ça Ils sont assez C'est haro Ah c'est haro Sur le fil d'âge Le fil d'âge de la ruine Écoute il bloque pas ton bord de vol C'est encore ton salut ici Ouais Salut Je vais mettre un petit truc sur la sirène Ou sur le voleur Je crois que tu vas même attaquer avec des nicks Pour le transformer en un truc voleur Ouais ça se fait On va explorer sur des nicks Rapido Sur sirène non ? Parce qu'il met les points Ou sur voleur Sur des nicks dans tous les cas Il double bloc Il le tue Ok ouais mais tu lui emportes un truc Alors que là Il va juste bloquer avec ta 3-3 Est-ce que c'est bien Attaquer avec des nicks dans ce cas là ? Parce que finalement Mettre un marqueur sur sirène Ça change pas ta reach Que tu tues en 3 tours pardon Non 4 tours c'est ça Là je vais aller tuer son impératrice déjà Je sais pas Tu penses que c'est mieux sur des nicks ? Dans l'idée où Tu vas attaquer avec des nicks Parce que sinon t'attaques pas avec des nicks Mais du coup si t'attaques avec des nicks Il est obligé de te donner une bête Donc t'as un petit peu limité son bord Tu vas mettre sirène à 1 dans Dans l'impératrice Dans la sirène à 2 La 2 Alors là je peux faire sur des nicks C'est peut-être pas très bien Peut-être que tu peux juste buffer la sirène à 1 si tu veux Vas-y bah buff la sirène à 1 Et mets juste ton attaquer avec des nicks De toute façon il ne faut pas un land déjà Voilà ça changeait rien Plein Et donc tu coupes 2 points dans 2 points dans Vagabonde 1 point dans lui La tech ici Chapec là Et tu as joué ça Et je garde pour Mirex je crois C'est mieux que faire ça Ouais ça tu pourras la buffer fin de tour Ou alors je joue ça Et j'engage 3 Et lui mettre un marqueur Mais je ne fais pas de Mirex Dans tous les cas tu peux le faire Tu peux faire Mirex Et lui mettre un marqueur Euh Ouais mais c'est un rituel Donc faut que je fasse pas Ah d'accord ok Ouais fais le maintenant avec Mirex Avec un Mirex Ah c'est quand en rituel On souffle un peu quoi Ouais je garde juste 2 nicks pour bloquer Ah il y a un petit scry aussi Cool J'avais oublié cette ligne de texte Il y a tellement de texte là dessus Ouais ouais Mais c'est vrai que le fait que c'est en rituel Bon ça rend la carte fer du coup Ouais La broken Bah vu que tu peux le faire plusieurs fois Ce serait un peu Un peu débile sur des boards bloqués Ça va être longue cette game Oui Ah Bah c'est vrai J'ai oublié qu'il y avait ça Ça allait finir par arriver Cela dit Bah du coup Il ne fait pas grand chose lui Ouais Ah il y a une 9-9 quoi Et du coup ça rend le token Ça rend le token Putain je suis médusé Oh Ah bah lui il joue la version Qu'on a vu Qui rosse le ladder Euh Et qu'il joue des Nathan Falls Alors Non il joue pas la version qu'on a vu Il joue une version mono blanc Avec des Lydonarmes et compagnie Bah tu joues une version contrôle Ah oui c'est vrai qu'il n'avait pas Lydonarmes Ouais Mais ça fait plus sens dans sa version à lui Que dans la version tempo qu'on a vu Ouais Bah tu fais juste gardienne Impératrice passe Bah tu peux aussi attaquer Ah non Parce que sinon j'ai dû accroper ça moi 9-9 Ouais ouais Non vas-y passe Il joue des impératrices En gros Il n'a pas du tout pris le plan tempo De Goalette Il a juste raconté dans le plan mono blanc Ce qui n'est pas déconnant du tout C'est intéressant Je crois que tu peux dire Ok je croue Et je bloque avec Goalette T'as 2-2 Et il se dit Ah bah du coup je vais attaquer avec ma 9-9 Enfin faut que tu espères qu'il se passe ça Pas trop le choix L'avantage c'est que Mirex il va plus toucher normalement Donc ça peut être un out Si je gère ça Et gros il a tout aussi Ouais Bah il a 2 cartes en main c'est de l'Aidon Arms Ouais ouais Rip Bon là tu prends tu peux t'en aller Tu reprends jamais le bord Tu remets jamais en ce point Il a Goalette qui tourne Il t'attaque avec un 10-10 Bah 10-10 j'exile il n'a plus là Oui mais je dirais il a Goalette qui tourne quoi Bon ah du coup il m'attaque pas Donc je vais gérer sa Goalette Pourquoi tu t'attaques pas ? Oh Ndoko pourquoi tu attaques pas ? Oh bah le quart du dessus Ouais donc du coup ça y est le plan Goalette c'est en marche quoi Euh les gens se font au courant C'est bon qu'ils ont vu Ils ont une annonce Bon c'est pas dingue hein mais il a ça Et il a senti qu'on avait un peu apprécié le plan Oh c'est bien ça Ça gère bien ça Ouais mais ça gère pas son plan Sofiras A vite Amirex pour mettre un marqueur dessus Moi je mets un 2-2 directement Oui oui ça va mourir ouais Moi je passerai en game après side là Tu penses ? Bah vu que son deck est plus costaud que le nôtre Qu'on est dans une bataille de top deck Avec la croix comme out Vertu Annonce Bah là il a double plan Sofiras en main Et nous on va devoir gérer son 10-10 Donc je pense que tu peux t'enlèver quoi On peut y aller Pour avoir pas mal joué des bases bonoblanches C'est en late game Il a le late game Ouais Je veux des bots Et des negates Je veux des negates Je veux des laurent aussi Je veux un petit laurent Un détruire le mal Et c'est tout Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on veut pas ? Tu veux pas Tu veux pas essayer de le grinder Parce que t'y arriveras pas Donc tu veux essayer de le tempo Ça c'était pas fou contre lui Du coup ça c'est pas fou contre lui Ça marche même pas sur les tokens Exactement Vagabond c'est bien dans le plan tempo Denik c'est fine Mais en même temps bloqué au sol Est-ce que Denik on peut dire qu'il est au sol ? Genre éclaté au sol contre lui Dans sa première vie oui Ouais Dans sa deuxième vie Mais lui il joue laid on arme quoi Il est pas censé avoir de deuxième vie C'est Sunfall laid on arme Quoi que je vais enlever le 3dnk ? Ouais moi j'enlèverai le 3dnk je pense Allez Et j'irai comme ça Et les gardiennes elles sont bien ? Et les gardiennes elles sont bien ouais Et je pense juste que lui Il a designé spécifiquement Le mauvais matchup de notre deck Parce que début de vidéo Moi je m'interrogeais J'ai dit ça bat les interactions noires Donc ça bat Golgari C'est capable de passer en dessous de rampe Et ça doit bien se battre Et vivre contre aggro Qu'est-ce que ça bat pas ? Ça bat pas les bases blanches Et c'est bien Après c'est vrai que Malgré toutes les annonces du mariage Qu'on a joué Il a gagné Et non On l'a plus choqué Mais ça changeait rien Il nous a Sunfall On aurait pu faire des trucs En early Il a Sunfall ton mille Je pense qu'en tout cas Dans la texture d'affrontement Dès que j'ai vu ce qu'il jouait Je me suis dit Ok ça c'est un mauvais matchup Ah oui oui Je pense que c'est pas ouf Tu peux garder ça ? Tu peux garder ouais Explorer et tout Là je peux faire ça tour 1 C'est ça Le fait que tu puisses explorer Pour trouver ton lance C'est cool Et si je trouve un autre land Si je trouve un autre land Je fais juste sirène J'explore Enfin j'explore d'abord Sirène C'est chelou par contre Il joue au sentier sucré Ouais Est-ce qu'il a un truc Qui bargain Et du coup Il veut jouer ça au cas où Ou alors juste Il affronte beaucoup d'agros C'est pas les couleurs en plus Bargain C'est pas les couleurs Euh Carte Allez donne nous un land Ouais tu peux pas Enfin Tu peux hein Mais tu peux pas je pense Ouais Même contre lui C'est même pas le plan C'est pas si fou Ouais ouais Ton plan c'est dégâts dégâts Contresorts Dégâts dégâts Oui sirène 2-2 Dès le tour 2 Mais si est-ce qu'il ait son Leiden Arms Euh On peut l'attraper hein C'est ça Là tu fais annonce du mariage Du coup t'as un plan proactif Avec de la destruction Là ton plan tempo Il est en phase Ouais On tempote bien Ouais ouais on s'en fout On s'en fout Il va chercher Plain Et il peut l'Aiden Arms A sirène du coup Ouais mais toi T'as ta petite annonce Qui est sur le board Tu vas te détaper Avec annonce tranquillou Tu vois Il est pas obligé D'avoir cette séquence Ouais c'est Un peu classique Dans son paquet Cela dit Oh du jeu Moi j'y mets un point là Ouais ouais C'est légitime Qu'il l'est finalement Petite sirène On aurait pu explorer Avant au préalable Peut-être Mais on aurait pu explorer Sur la sirène Je le fais Oui Oui parce que De toute façon Je jise mon mana Ok Ça changerait pas Comment je landais Pour deux On a un fly Qui a fait pêcher une carte C'est ok Sur le plus bas C'est vrai C'est vrai que cette carte Est pas si mal finalement Enfin elle marche quand même Bien dans ce deck là Spécifiquement Je sais pas si on la jouer En tant que tel Ailleurs Mais c'est cool quoi Tu peux détruire le mal Dès qu'il décide De faire des bêtises avec Oui Oh Pas mieux Nickel Je lui mets dans Les listes l'a dit Non parce que Tu prends Sunfall Et t'as pas le droit De prendre Sunfall C'est triste Donc je crois juste Que tu vas rester up Avec ton détruire le mal Et avec ta botte dédaigneuse Tout en continuant à agresser En pluschant ta petite carte Ok J'attaque avec tout Ouais comme ça Si je décide de bloquer C'est là où tu l'attrape Là il faut que tu respectes Ces drops 5 et 6 en fait Ouais ouais Ça marche on est d'accord Ça marche pas Clic Ça marche Jusque le bleu J'ai eu une frayeur C'est bizarre Le bleu se barre pas C'est pas vraiment Un possible Ouais 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 On se repose trop Sur l'ennemi Ouais De fou Et une petite carte Tu rentres de compte Et non mais pas mal Vas-y Que je te tes cartes De ton deck Yogi On en a cure Allez On dirait qu'il est vraiment Il a coupé son deck Et il l'a pas remis bien Avec l'ombre Ouais c'est vrai J'aime pas du tout Mais c'est très laid J'aime pas ce qu'il se passe C'est très laid Ou alors il a une grosse carte au milieu Elle est plus Une carte qui est large Surdimensionnée C'est une jumbo card Le CHSU Oh de soi on s'en fiche Enfin c'est ok quoi Oui Je comprends l'ambition De pouvoir jouer Goëlet Dans son plan Midrange let game Mais c'est vrai que moi J'aime bien le plan tempo De Goëlet Ouais Mais c'est vrai que c'est un peu gratos En fait Oui dans ce deck là Finalement c'est gratos Ça demande juste de splasher le bleu Que tu voulais déjà splasher Pour mettre des contresorts dedans Donc Moi je préférais splasher du vert Pour Beanstalk Mais chacun splashe ce qu'il veut Dans monoblanc Chacun fait ce qu'il lui plaît Ouais Que je casse son c'est l'espuce Oui Mais sûr Mais sûr Je respecte Je respecte rien moi Bah tu as pas respecté là Je suis malade moi Là comme ça au moins tu le tues En peu de tour Je suis un dingo Parce que là c'est Botte dédaigneuse Séparation de l'âme Toi tu as ton petit plan En mode Non non J'y vais quoi Et tu le tues quoi Alors bah vas-y Oh Je prends un manœuvre Au cours de mon choix Ouais J'ai envie d'éternuer Mais ça vient pas Horrible sensation Et je casse Comme Brice Je baby-casse Allez Land Vras Ou Land Vagabond On connait ton plan Doko Moi j'ai pratiqué Pendant longtemps J'ai même fait Land Atraxa Dans ton deck Je suis teintant Ouf Quand tu viens n'importe quoi C'était bien Franchement c'était bien Et monoblanc Splash Trois couleurs Atraxa L'avantage En fait C'est que c'était Monoblanc Trium Et tes Trium Sont quand même Des plaines Pour ton Leidenarm Donc c'était pas Pas si excentrique Que ça Allez pan Le plan tempo Là on y va Hop Petite levée du coude Ça fait plaisir Dekin Et là il fait Land Sunfall En se disant Je tourne autour Et on tourne autour D'arrière Tu vas rien faire Pas Land Tu vas rien faire Négation Tu as compris Face d'attaque Et que j'aurais fait Piocher une petite carte Avec Laurent moi Avant Et que je crois Qu'on est un peu Retard à la cloque De deux minutes Donc je me dis Au cas où Contre on en faut Du coup Go comme ça Et ça c'est pas si mal Contre lui En vrai Quand il commence Ça peut être pas mal Mais qu'est-ce que T'enlèverais Quand on commence On veut être proactif Mais là Dans tous les cas Tu veux être proactif Tu pourras pas le grinder Quoi qu'il advienne Ouais ouais Mais disrupter Pour avoir une protection Ah ouais mais sa protection Ça marche pas Contre Sunfall Je le jouerai pas Mais je Je suis pas catégorique Je me demandais En fait quand il commence Est-ce qu'on veut pas Virer les goélettes Pour mettre ça Ah mais peut-être Que le plan goélettes Il est nul Contre lui T'as raison C'est peut-être le plan goélettes Qu'il faut dégager Mais en fait C'est quand même Un bon body Qui peut attaquer Il a fait bête Dans l'annonce du mariage A la une C'était pas idiot D'avoir deux goélettes De moins sur la draw C'est vrai qu'on présente Le deck pour goélettes Mais finalement On a dit que c'était nul En plus Mais finalement Ça aurait été peut-être Assez smart De pas la jouer Ah on a pas de tour 1 Après on peut pas Trop aller les chercher Attends mais de son Tu peux pas trop jeter ça Euh ouais T'as le droit De jeter plein Ouais ça va Si tu fais vertu Dans Laurent Qui casse son invitation Au mariage T'es Ouais ouais On fait deux choses À la main elle est panase À peu près ok quoi C'est un peu long Ouais tu vois C'est fermier dans En fait couvlant Un petit coup Annonce C'est ça qui est chiant On met des Des trucs chiant Sur le bord C'est des kimchi Les fameux kimchi Ok go Au moins on a réussi À passer en dessous On sait que le plan tempo Peut fonctionner Notamment quand on est Sur le play Je crois que je l'attrape Ouais ouais L'avantage L'avantage c'est que S'il voulait te mettre Dis le pire ça C'est à dire qu'il ne développe Pas une invitation Au mariage Il nous laisse un peu de temps Ah oui c'est vraiment fait Juste attraper quoi Juste attraper ouais Je me suis dit On va voir ce qu'il se passe Ok non non juste Ok bien joué Vraiment ton opo Il a dit ça en mode Oh mince Oh belle T'es toi t'as réfléchi 5 minutes À faire le play Et il fait Oh pas con ça Tu restimes l'opo ça Tu te dis Il doit avoir 3 play d'avance Pourquoi il fait cette attaque Tu dois sur le chat Tu fais un truc hyper Et juste tu as corner Plus 1 plus 0 first strike Ok bloc Et il fait Ok Ah ouais Ah bien vu bien vu Ça arrive tellement en plus C'est fou Voilà on fait rien C'est du vécu On a que les spells réactifs Du vécu des deux côtés Oui Vraiment Ah ouais On a été de Chaque côté Ah je le suis encore Des deux côtés moi Ça m'arrive Vagabonde Bloc First strike J'exile Non Je crois que c'était juste Vagabonde J'exile Non Le play Ça exile sur la stack Ça non Bah en réponse A son plus 1 Et il met un marqueur Pour exiler Et puis t'es encore A détruire le mal Roi con Parce que ça C'est ça le bête Il est bien Il est bien son plan Après side J'aime bien ton deck En doko Ça me plaît Ça me plaît J'aime bien ce que tu fais Ça m'amuse Ah tu vois là C'était encore bleu Bah vrai je crois C'est le pilotage Il faisait de la merde Séparation de l'âme Séparation de l'âme Ça fait quoi exactement Il l'exile Et il peut le recaster Mais en payant Oui mais Non mais ton séparer de l'âme Ah c'est un permanent Ah oui donc c'est pas C'est un sort ou pas De quoi Tu peux pas exiler Sur la stack avec ça Bah je peux exiler ça là Oui oui Non mais Je croyais que tu pouvais exiler Le sort quand il était en pile Ah non non Je me suis fourvoyé J'ai confondu Chiant Un peu Un peu chiant Bah surtout qu'on a rien quoi Oh t'as Laurent sur son token Non je sais pas de pas Bon je vais une vertu là Non Ou vertu ouais Je préfère Pour être mon à Epichint Sinon je fais le Laurent ça Non c'est vrai que t'as Ottawa Pour son token Garde Laurent Tu attrapes un Celestus Ce sera mieux Celestus Une annonce Qui me jouerait là Mais au moins ça met un peu de pression Bon même s'il peut gérer facilement 3-3 je suppose Elle est pas courte cette vidéo Non 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 Elle ne l'est pas Comment on va gérer ce putain de requin Ça va nous défoncer Tu peux lui demander de payer 5 Bah c'est ce qu'on va faire De toute façon Tu peux pas mieux Ça te permet d'attaquer au moins Ouais On aurait peut-être dû attaquer d'ailleurs Histoire de manger une fermière Bah il faut double bloc en état C'était chiant Bah ouais mais du coup On aurait justement Comme ça on aurait mangé la fermière Avec R Bah il faut reféparer On a un plan de jeu qui est tempo Donc on remet les problèmes à plus tard C'était vraiment Notre plan c'est Je ne regarde pas ce qu'il se passe à côté Ouais Non 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 Je crois pas Il faut que j'y botte Sinon Ah S'il fait vagabond Je fais Bah Ouais Bien joué Pas perdu C'est vraiment remettre tes problèmes à plus tard En espérant qu'il n'y ait pas de plus tard C'est horrible Jouer tempo c'est horrible On verra plus tard C'est pas facile Ah voilà On les a bien trouvés au bout d'un moment Par contre si c'est pour jouer ça après c'est trop tard Dac La goelette souterraine Je crois que tu vas péter le 3-3 Pour en demander Ah ouais Bah il me faut un Des créatures pour la vertu C'est ça Des créatures pour la vertu Tu peux pas goelette c'est chiant Tu ne peux pas goelette La goel En plus quand j'ai goelette Tu peux la croue Juste pour mettre un marqueur dessus C'est une grosse bête en fait J'ai vu une grosse bête Maintenant quand vous voulez Oui c'est vrai Ah lui en plus il a Il a passé field of ruin Il les a pas Donc là on est bien quoi Qu'est-ce qu'il a pour faire jouer ça C'est très bien ça Je sais pas Il tourne autour de Je sais pas Il sait pas qu'il peut la rejouer Je me dis oh putain C'est quoi ce bug graphique là Ouais je fais ça Pourquoi la carte est prise en cimetière Oh t'es trop bizarre là Je comprends pas Je vois là je vois en flash On lui a fait la même voix Que les gens qui commandent Dans les commentaires Oui les gens On sait faire que cette voix Ouais c'est ça C'est le mec qui est frustré Qu'on ait fait le mauvais play Mais putain pourquoi vous faites ça Mais putain pourquoi vous faites ça Oh je tombe en bas là Pas d'attaque Et tranquillou On fait le petit token Mec ça va le faire Ça va le faire On va le faire On peut y arriver Ça va très bien se passer Si jamais il jouait Ça va très bien se passer Si il jouait son requin Ça se passerait pas bien Mais visiblement Il a besoin de garder un truc up Non mais gros Pourquoi tu joues pas ton requin Ça nous défonce en doko Ça nous roule Ça nous roule sur la tête Et est-ce que Bot dédaigneuse le contre Du fait que son mana A été augmenté Je ne crois pas Mais auquel cas Il est même pas censé savoir Qu'on a une bot dédaigneuse Je crois pas Et il sait peut-être pas Comment ça marche comme nous Voilà Donc je veux dire Je ne comprends pas là Euh Pas d'attaque Juste avec ton 2-2 Je crois Comme ça tu peux A plein beau board Que tu peux pas te faire Remove Parce que tu as une bonne bot Sinon je peux faire ça Tu as une double bloc Je fais ça Marqueur Vas-y go Je teste Vas-y Oh je manque Oh vas-y Oh je manque On l'a dit Si le deck il est bon Pas besoin de réfléchir Tu pousses Et on voit Je me dis Est-ce que j'accepte pas Le double trade Euh Qu'est-ce que tu peux prendre Tu peux prendre Contresors Et avoir un peu le seum Contressem Tu peux avoir un peu le seum Non je crois que je ferais Quand même impératrice Bon ouais je tente En fait dès lors Que t'as toujours ta botte Oui Et je fais golet S'il demande de payer Avec un mec de the pire On le paye pas Je pense Bah il va sûrement sacrifier un truc Mais du coup C'est parfait coco Mais c'est nul du coup Oh je botte des déneuses Mon impératrice Et pourquoi il fait ça C'est pas C'est parfait Ça m'énerve Résolution Je refuse En fait si tu faisais juste Mets de the pire de base Pour espérer passer un gros spell On l'aurait pas compris Parce que nous on a une botte et tout Donc en fait il a pas Trop été chercher plus loin le play Tu vois Je pioche une carte Je mets les marqueurs Et je dégage Et là n'est un board Ah bah là Là c'est Sunfall Et bah petit board Oh une petite carmesse Requin Et il le rejoue Et en plus on pourra le contrer Donc il voulait forcément Mettre quelque chose Derrière son requin Ok ok Je vois Je vois j'entends Ouais mais c'est un peu mou là Bah ouais ouais Je fais piocher ou pas Je sais pas Y'a qu'une carte en main T'as le board Est-ce qu'on a besoin Je crois pas Non J'ai dit y'a pas de contre Je l'ai fait piocher Oh putain Tu peux attaquer qu'avec Laurent Ça va te développer plus de boards En plus J'attaque pas avec le 3-3 Bah du coup Tu vas piocher des cartes Tu t'en fous Et le 3-3 Il va être le double bloc Avec requin et 1-1 Ah oui pour faire du board Tu préfères Ouais Ouais faut qu'on passe Sur les côtés là Ok nice Là tu fais Vertu passe Ouais A5 Non d'abord Vertu à 2 Bah tu peux faire Vertu à 5 Mais je sais pas si c'est mieux Et je fais Goelette Et je vais animer Goelette Et tu vas juste animer Goelette C'est vrai Est-ce que ça dégage ? Là tu mets un marqueur partout Et le tour d'après Tu lui fais vraiment T'sais l'insurrection La phase finale Oh C'est beau Et avec notre bot On est Sunfallproof Oh c'est rondement mené Cette game Si tout se passe comme On l'espère Ah oui c'est fin de tour Ah bon Ok j'ai rien à faire Ok J'y vais Allons-y Ah bah mais vas-y 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 N'hésite pas Tu lui mets tout Bah le bête hein Laurent Ouais Bon finalement C'est pas Goelette Qui a aidé à gagner le match Ici Ah Tu vois J'espérais trouver heal Ouais moi aussi Oh putain Ah Et bah alors ça Tu vois Si tu m'avais dit Si je m'y attendais On va peut-être quand même La battre hein Cela dit On va peut-être Quand même La battre Ah il bloque Goelette Il a peur Goelette c'est pas bien Contre nous Là il faut encore Tu vois Il le décède Oh il perd son requin Comme ça Comme c'est Bueno ça Ça fait plaisir Ouais tu vois juste Le vertu Je suis pas sûr Que son horreur Briscoque suffise On a encore 4 bêtes C'est une horreur Biscoque Une petite bise Je vois pas Il faudrait vraiment Genre un piocheur Dans la main Pour essayer De remover ce bord Il a 2 bloqueurs Donc s'il a 2 spells Il a 3 bloqueurs Donc avec 1 spell Il survit encore Oui je veux dire Mais ça redresse pas Totalement la partie Quoi Non Nous on est assez dépendant Du dessus du pack Par contre Mais prochain spell Où il essaie de faire Un gros truc Avec plein de mana Ça dégage Bonne carte Ouais ouais Complet Est-ce qu'on pioche ou pas Ah non tu lui donnes pas de spell Ok Franchement tu lui donnes pas de spell Gouelet Je crois que même combat T'as tué all in Non Ouais Ouais Oui puisque plus j'attends Plus c'est à son avantage Exactement C'est concret C'est le pire truc ça Bah il va de boon ça un truc Mais finalement Il va quand même devoir mettre Un peu d'effort Pour pas mourir J'espère qu'il a pas un contre Vas-y vas-y On accepte de perdre cette game Bien joué à Hondoko Si jamais il nous attrape là-dessus Si sa main c'est double contre Il est chaud quand même En vrai Ouais Là il peut animer Pour bloquer encore Ouais Il est pas mort Il va manger la 6-6 Avec la 8-9 Et il peut double bloquer Non il peut pas double bloquer Un 5-5 Ok Complexe 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 Donc on pioche un peu mieux Qu'une Gouelet Quoi Ouais Quoi que cela dit Maintenant que t'as Gouelet N'importe quelle N'importe quelle bête Ça devient N'importe quelle bête Ça devient une Gouelet Quoi Gouelet c'est 5-6 Quand même Gouelet c'est l'étable Pioche des lents Dans deux coups Let's go On a été la chercher Celle-là Never punished Ouais 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 On avait pas fait de gros Ce coquille en vrai On méritait pas d'être puni Ah non je voulais dire ça Ok Ça me faisait plaisir Fin de cette vidéo Parce que pour le coup Never punished C'est dans la vidéo Grixis Vraiment pas puni quoi En plus On a eu le beurre L'argent du beurre Et l'emballage de l'argent du beurre On a tout vu C'était Le porte-monnaie On s'est bien battu On a mérité Ce deck est fou Ce deck est insane Ce deck fonctionne bien Ouais J'ai trouvé Gouelet Très pertinente contre Golgari Trop fort Très mauvaise contre un mono blanc Ce qui en fait pour moi Une bonne carte de standard Mais je suis pas Mais mono blanc en vrai C'est pas très représenté Non non du tout Carment par cas Quand je vois les tops Et tout C'est pas ça du coup Ça allait pas Après c'est En fait c'est sous plusieurs versions C'est sous des versions hors-off Bah là du coup Peut-être qu'avec Gouelet Ça va bien marcher Je sais pas Je suis pas encore Aussi dithérambique Que ce que j'ai pu voir Sur Twitter Sur la Gouelet Mais j'avoue que Ok Contre Antibet Ça fait grave des trucs Fin de cette vidéo Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Réseau sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valplmagicarenafr Et surtout n'oubliez pas C'est la Valplagic Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description